Pascal Afi Nguessan demeure encore le président du Front populaire ivoirien. Il a été réélu au cours du cinquième congrès ordinaire du FPI qui s'est ouvert le 8 novembre 2024 sous le thème FPI 2025, rassemblés pour gagner. L'événement a réuni plus de 2000 congressistes issus de différentes régions de la Côte d'Ivoire une décennie après le dernier congrès sous l'ère Laurent Gbagbo. Sur les 7000 délégués attendus, seulement 4500 ont fait le déplacement, ce qui représente un taux de participation de 64%. Dans son discours d'ouverture, Pascal Afi Nguessan a souligné les enjeux de ce congrès, évoquant les défis auxquels le parti a fait face depuis les crises de 2010 et 2011. Malgré ces difficultés, il a affirmé que le FPI a fait preuve de résilience et qu'il n'avait pas épuisé tout son potentiel. La police à l'organisation n'ont pas les prises. Elles sont l'assurance de leur sécurité. Pour le faire, mon cher camarade, pour partir de la Côte d'Ivoire, meilleure, reconstitue et solidaire, plus juste et plus performante, plus solide et plus solide aussi, et nous n'avons plus à l'âge. Nous devons gagner les élections financières. Afi Nguessan a également affirmé que le FPI a pour vocation de diriger la Côte d'Ivoire, comme il l'a fait dans le passé, et qu'il vise à le faire à nouveau. Il a salué la mobilisation des membres et a souligné que le défi actuel est de bien préparer l'élection présidentielle de 2025 en se concentrant sur le projet et les politiques de gauche du Front populaire ivoirien.